Des colis par milliers à trier pour qu'ils arrivent à temps dans chaque foyer. C'est le défi quotidien de 300 salariés de cette plateforme Colissimo qui se relève 22h sur 24. Qu'ils soient gros ou petits, le traitement d'un colis mobilise 4 à 5 personnes. Des paquets acheminés tous les jours par 250 semi-remorques et caisses mobiles. Les étapes du colis vont être déchargées ici de la caisse mobile sur un camionneur. Qui est à ma droite. Il va partir sur le trieur et c'est le trieur lui-même qui va décider en prenant une photo. Il prend 6 photos du colis, les 6 faces. Et il va décider lui-même où va aller le colis, où il va livrer le colis lui. Où il va faire sortir le colis de la machine. S'il a besoin d'aide, on a un poste qui s'appelle le vidéocodage. Et c'est l'agent qui est au vidéocodage qui va décider et qui va lui dire que celui-là va aller là. Durant la période de Noël, l'activité est doublée. Cette année, la plateforme a même battu un record depuis son ouverture. Plus de 275 000 colis triés en une journée, soit une croissance de 3 à 4%. Mais le flux majeur reste le dernier mardi avant Noël avec environ 280 000 colis attendus ce jour-là. On a les réflexes du Covid, on a aussi l'aspect e-commerce qui souvent propose des tarifs un petit peu moins chers que le commerce physique. Et donc tout ça, ça tire le marché vers le haut avec plus de commandes et donc plus de colis aussi en livraison. Nous, on va être en charge principalement de deux flux. Un flux régional, donc tous les colis de l'international et de la France qui vont arriver à destination de l'Isère, des Deux-Savoies et des Hautes-Alpes. Ça, c'est pour le premier flux. Et un deuxième flux qui va être le sens inverse. Donc tous les flux de la région qui va être à destination de la France et de l'international. 120 personnes ont été recrutées pour ce mois de décembre. Une plateforme Colissimo rythmée tout au long de l'année par d'autres temps forts comme les soldes ou encore le Black Friday.